Le combat des sans-papiers continue. Ce midi, ils étaient réunis à 11h à l'intérieur de la fac des tanneurs. Depuis un mois, une vingtaine de demandeurs d'asile sont à la rue. Hier soir, 19 ont dormi à la fac. Ils ont été délogés ce matin par un impressionnant dispositif de police, selon le collectif Réseau Éducation Sans Frontières. Des réfugiés qui viennent de Corée du Nord, d'Afrique du Nord et d'Arménie, ou encore du Kosovo. Je vous propose d'écouter Patrick Bourbon, porte-parole de Réseau Éducation Sans Frontières. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens puissent être hébergés. Donc, aujourd'hui, on est ici. Demain, on sera ailleurs. Tant qu'il y aura des personnes qui seront laissées à la rue, on n'a pas le choix. On est obligés, nous, en tant que militants et pour des raisons humanistes, de faire en sorte que les gens ne dorment pas à la rue.